Chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Zarif Aghafari, la première et plus jeune femme afghane à occuper le poste de maire en Afghanistan à l'âge de 26 ans, avant de travailler pour le ministère de la Défense. L'année dernière, elle a obtenu le prix de la femme de courage décerné par le ministère américain des Affaires étrangères. Jusqu'à la chute de Kaboul, elle était maire de Mienden. Elle a choisi de quitter le pays après une série de menaces des talibans. Le 19 août, nous avions un rendez-vous pour une interview sur France 24 depuis Kaboul. Mais une heure avant le rendez-vous, vous m'avez laissé un message vocal inquiétant, me demandant de le reporter. Aujourd'hui, après votre arrivée en Allemagne, je ne peux que dire « Dieu merci pour votre sécurité ». Merci infiniment. Parlez-moi, s'il vous plaît, des circonstances de votre départ de Kaboul. Comment cela s'est-il passé ? Je ne saurais l'expliquer. Les mots me manquent. Comment exprimer une telle situation ? Comment vous parlez des circonstances dans lesquelles j'ai quitté mon pays ? Ce départ fut aussi déchirant que de quitter mon père. J'ai laissé derrière moi 20 ans de lutte, de victoire, de réussite, tout ce pour quoi je me suis battue. Tous ces rêves que je souhaitais concrétiser, j'ai tout quitté. Je ne voulais pas que ma famille paie le prix fort à cause de la décision que j'avais prise de rester sur le terrain. Servir mon pays, c'est une décision que j'ai prise. J'ai choisi de rester sur le terrain et c'est pour cela que j'ai perdu mon père. Je ne voulais pas que ma famille en paie le prix. Mais ce qui est encore plus important, c'est que les talibans sont à ma recherche. Je suis une cible privilégiée. Je suis depuis longtemps en tête de leur liste noire. Ils souhaitent m'assassiner et à la place, ils ont assassiné mon père pour me réduire au silence. Et c'est l'un des facteurs qui a motivé ma décision de partir. Autre chose importante, quand j'étais encore en Afghanistan, que j'attendais tout simplement la mort, j'étais résignée à mon sort. Eh bien, je me suis secouée. Si je meurs, qui parlera pour les femmes afghanes ? Qui sera leur porte-parole ? Il est important que quelqu'un fasse porter leur voix. Où que l'on soit, il est important de s'exprimer. Au lieu de se résigner à son sort et d'attendre la mort. Et c'est le cœur lourd que j'ai pris, cette décision. J'avais les yeux pleins de larmes. Quelle douleur ! Quelle douleur de quitter son pays, sa famille, son chez soi. Mon, j'ai toujours donné la priorité à mon pays. J'ai été forcée de partir. Ce fut extrêmement douloureux. J'en ai ressenti beaucoup de chagrin. J'aime mon pays, mais je l'ai emporté avec moi. J'ai ramassé une poignée de sable à l'aéroport de Kaboul. Je l'ai enveloppée dans mon foulard. De même, j'ai emporté avec moi un chapeau que mon père avait l'habitude de porter avant sa mort. Pourquoi avez-vous choisi l'Allemagne ? C'est bien grâce au gouvernement allemand. Il y a également des organismes de protection des droits de l'homme qui sont intervenus il y a quelques mois. J'ai été contactée par une fondation au mois de juin. Par la suite, l'État allemand, en la personne du ministre président Armin Laschet, m'a apporté son soutien et m'a permis de gagner l'Allemagne. J'essayais de quitter le pays et c'est l'Allemagne qui m'a procuré un véhicule pour me rendre à l'aéroport. Ensuite, le gouvernement turc m'a aidée à gagner la Turquie. Et c'est là que l'Allemagne a pris le relais. Vous avez rencontré le ministre allemand des Affaires étrangères. Que lui avez-vous dit ? Mais je l'ai rencontré et je lui ai dit pour commencer qu'il était important de favoriser l'éducation des femmes qui le souhaitent. Et deuxième message clair que j'ai tenté de faire passer, les talibans sont sur les terrains. Il est donc important de leur parler. Je veux parler à leur chef de file pour négocier. Et j'ai demandé aux responsables allemands de mettre la pression sur les talibans pour que les négociations démarrent où que l'on soit et quelles que soient les circonstances. Il faut s'accommoder de la réalité du terrain. Les femmes représentent 50 % de la population et sans elles, les talibans ne sauraient gouverner le pays. Les femmes constituent un vivier important pour assurer le développement du pays. Il est important de sauvegarder les acquis des 20 dernières années. Je pense donc qu'il est important que la communauté internationale fasse pression sur les talibans pour qu'ils s'assoient à la table des négociations et abordent la question des droits de la femme. Vous avez fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat et vous savez ce que signifie de ne pas vivre en sécurité. Qu'est-ce qui attend les femmes afghanes qui sont là-bas en dépit des assurances des talibans ? À l'heure actuelle, c'est le chaos. L'avenir est incertain. La situation est extrêmement chaotique. Tout est fermé. Mais je suis quelqu'un de positif. Je préfère voir le verre à moitié plein. Et il est important de ne pas se laisser abattre. Il faut bien commencer quelque part. Il faut monter au créneau. Il faut répondre présent. Les talibans ont s'accommodé de la réalité sur le terrain. Et le fait est que les talibans sont présents et qu'on n'a pas le choix. Il faut leur parler. Il faut négocier. Il faut collaborer. Mais ce qui est encore plus important, il faut que la communauté internationale fasse pression pour que le Pakistan cesse de s'immiscer dans les affaires afghanes. Sans ces interférences, nous aurons l'espace nécessaire pour reconstruire notre pays. Nous aurons la possibilité, enfin, de reprendre en main notre pays. C'est une étape nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle je suis prête à discuter avec les talibans. Je suis prête à négocier. Malgré toute cette douleur et tout ce qu'ils m'ont fait subir. Donc, il y a aujourd'hui des négociations et des blocages également. Est-ce que la situation en Afghanistan peut aboutir à une guerre civile, par exemple ? À mon sens, dans mon pays, personne ne veut la guerre. Les citoyens afghans sont épris de paix. De plus, les protagonistes de la guerre civile ont disparu. Il n'y a plus personne, que ce soit les Mujahideen ou les anciens. Ils sont partis et ceux qui restent doivent retrousser leurs manches pour reconstruire le pays. Et pour cela, faisons face à la réalité sur le terrain. Il est important de travailler de concert avec les talibans pour améliorer la situation. L'organisation de l'État islamique est également présente sur le terrain. Comment envisagez-vous l'avenir du pays en présence du groupe État islamique et des talibans ? Voilà ce que je pense, si vous me permettez une correction. La présence de l'organisation de l'État islamique est, à mon sens, un simple prétexte pour déclencher une nouvelle guerre. Comment est-ce que l'État islamique serait passé de l'Irak en Afghanistan, alors que toutes les frontières sont fermées et sous le contrôle des talibans ? Pourquoi est-ce que l'organisation de l'État islamique n'attaque pas les talibans ou leurs checkpoints ? Pourquoi est-ce qu'à la place, ils se concentrent sur l'aéroport ? Pourquoi est-ce qu'ils ne trouvent pas d'autres cibles plus faciles à atteindre au centre de Kaboul, tandis que les frappes américaines sèment la mort en centre-ville ? Je pense que c'est un simple prétexte pour déclencher une nouvelle guerre. Je ne pense pas que l'organisation de l'État islamique soit effectivement sur le terrain en Afghanistan. Je travaille avec les médias internationaux, il est important qu'ils arrêtent ces rumeurs. Aujourd'hui, vous vivez à l'étranger. Est-ce que vous pensez à ce que vous allez faire au service de l'Afghanistan ? S'agissant de l'avenir, dans l'immédiat, ma priorité est d'être la voix de ceux qui n'en ont pas, les femmes, les enfants. Grâce à la communauté internationale et les médias internationaux, où que je sois, où que j'aille, je suis la porte-parole de mon peuple. Et ce qu'il y a de plus important encore, il faut favoriser. Une solidarité internationale entre les femmes, qu'elles soient chefs de file ou simples citoyennes. Soyons solidaires, des femmes afghanes. Et appelons les chefs talibans à s'asseoir à la table des négociations pour parler des droits de la femme. Les talibans partent du principe que nous revendiquons des droits à l'occidental. Mais non, ces droits sont conformes à la religion musulmane et aux valeurs et aux traditions afghanes. C'est ce que nous voulons. Les talibans brandissent en permanence la charia, mais les droits que nous revendiquons sont conformes aux droits islamiques de la charia. Il y a des incompréhensions que l'on peut dissiper grâce aux dialogues. Mais ce qui est encore plus important, c'est de faire pression pour que le Pakistan cesse de s'immiscer dans les affaires afghanes, ce qui facilitera la communication avec les talibans. Très brièvement, avez-vous un message spécifique que vous souhaitez lancer via France 24 ? Mon unique message est le suivant. Je vous en prie, mettons la pression pour inciter les talibans à négocier. Je ne sais pas si les autres interlocuteurs sont prêts à le faire, mais moi, je suis prête à parler. Zarifa Ghafari, merci. Merci, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Merci, chers téléspectateurs.